Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Christ de Kumaana, aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, nous commençons une nouvelle semaine. Comme je le fais à chaque fois, je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. A quiconque se souvient de prier pour l'équipe Kanguka, que je suis te bénisse. Nous avons besoin de vos prières, nous en avons besoin. C'est pourquoi je vous demanderai toujours de prier pour nous, car c'est la prière qui nous donne la force, c'est la prière qui nous donne des ailes pour voler. Si je peux parler tous les jours dans cette émission, ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par ma sagesse, ce sont vos prières. C'est la grâce de Dieu qui vient sur moi au travers de vos prières. Gardez-nous dans vos prières. Priez pour nous. Priez aussi pour moi pour que je puisse avoir une parole à vous partager, une parole conforme à ce que je suis veut que je dise. A chaque fois que vous priez pour nous, priez aussi pour les partenaires de Kanguka. Ce sont des gens qui ont eu la révélation et qui comprennent que cette œuvre a besoin de moyens dont ils nous confient la charge. Priez pour eux afin que je les bénisse. Chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka en trois points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir à propos du premier volet qui est celui d'accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Si tu acceptes la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est différente de la tienne, ça veut dire que tu es une personne réveillée. C'est là l'évidence que tu es une personne réveillée. Être réveillé, c'est être transformé. Si tu as été transformé par les enseignements que tu écoutes dans cette émission Kanguka, tu le sauras premièrement quand tu seras à même d'accepter ce que je suis veut, surtout si c'est différent de ta volonté. Je ne parle pas de la volonté de je suis quand elle est conforme à la tienne. Je parle de la volonté de je suis lorsqu'elle est différente de la tienne. Il y a des aspects de la volonté de Dieu que tu refuses. Parfois, dans tes prières, tu te retrouves toujours à voir que ce soit je suis qui se conforme à ta volonté. Nous devons arriver à un point où nous ne demandons pas à je suis qu'il se conforme à notre volonté, mais qu'au contraire, ce soit nous qui nous conformions à la sienne. Dans tes prières, je sais toujours quelle est sa volonté. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Cesse de rechercher ce qui te plaît, mais pense plutôt à ce qui lui plaît. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je le répète, il est important de chercher ce qui lui plaît plutôt que ce qui te plaît. Souvent, notre nature désire des choses qui sont contraires à ce que je suis veut. C'est une chose que j'ai déjà remarqué. Cela nous est parfois difficile. Dans le psaume 23, versets 1 à 3, on parle de David. Quand il était encore un enfant, il était le berger du troupeau de son père. Il avait compris que Dieu était en réalité son berger. Il a dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David avait compris que si l'éternel où je suis était son berger, il ne manquerait de rien. Pourquoi? Parce que je suis posséde tout. Il considérait le troupeau de son père et il savait que tant qu'il serait là, il ne pouvait rien manquer au troupeau. Le troupeau ne se demandait jamais s'il allait avoir de quoi manger ou pas. Non, David se souciait du troupeau de son père. Tout menace au troupeau, que ce soit l'ours ou le lion, c'est David qui les protégeait car ils ne pouvaient pas se défendre par eux-mêmes. Ainsi, il avait compris que c'est le berger qui prenait soin des prébis. Si nous voulons être les prébis de Dieu, nous devons lui faire confiance afin qu'il combatte pour nous en toutes circonstances. C'est pourquoi nous devons accepter le chemin par lequel il nous conduit. Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. » J'aime beaucoup ce passage. Le berger ne conduit pas vers des eaux troubles, des eaux qui ne sont pas calmes. David dit « Il me fait reposer dans de vert pâturage. » Si le conduit vers de vert pâturage, ça veut dire qu'il y a un autre pâturage qui n'est pas vert. Il y a des eaux qui ne sont pas paisibles, mais il te conduit vers des eaux calmes. J'aime beaucoup le verset 2. Tu dois comprendre que c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. Cependant, pour qu'il puisse te diriger, il faut que tu l'acceptes. Le verset 3 dit « Il restaure mon âme et me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Pourquoi David se compare-t-il à une prébis? Une prébis est différente d'une chèvre. La chèvre ne va pas où tu la conduis. Elle refuse souvent. Tu dois la forcer pour qu'elle accepte de te suivre. Mais la prébis te suit là où tu la conduis. Nous devons accepter d'être des prébis. Nous devons accepter la volonté de Dieu, même quand il est différent de la nôtre. Car partout où notre berger qui est « Je suis » nous conduira, ce sera toujours un bon endroit pour nous. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous poursuivons l'étude du livre de Samuel. Vous êtes sans ignorer que nous en avons débuté l'étude depuis le 13 juin. Ce livre est constitué de deux parties. Le premier livre de Samuel et le deuxième livre de Samuel. Le premier livre de Samuel comprend 31 chapitres, tandis que le deuxième livre de Samuel en comprend 24. Ça veut dire que tout le livre de Samuel comporte en tous 55 chapitres. Ce que j'aimerais vous demander, c'est de prendre du temps pour lire ces chapitres car pour la plupart, ce sont des chapitres très compréhensibles. Ça ne demande pas qu'on prenne beaucoup de temps pour l'étude de ces chapitres comme on le fait pour les autres livres. Ce que je ferais, ce sera simplement de les survoler. Il y a certains versets sur lesquels je vais m'attarder à la recherche de leçons à tirer pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, dans tous les livres de l'Ancien Testament, nous sommes censés rechercher ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Si vous lisez le livre de Samuel, vous allez voir que ce livre parle essentiellement du roi David. C'est lui dont on parle le plus souvent. Comme nous l'avons vu au chapitre 16, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour qu'il aille rendre David en tant que roi. David a été au Hain alors qu'il n'était qu'un enfant. Il était en train de garder le troupeau de son père. Parmi tous ses frères qui étaient plus âgés, aucun n'a été choisi, mais David l'a été. Ce qui est étonnant, c'est que quand il a été au Hain en tant que roi, il est retourné derrière le troupeau de son père. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu as peut-être un appel sur ta vie, tu as un don, mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu révèle quelque chose sur leur vie, ça y est, il est temps. Non, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il est temps. Il faut attendre le temps de Dieu. La semaine passée, nous avons vu que Saül cherchait David pour le faire mourir. Dans beaucoup de chapitres, nous verrons que Saül cherche à tuer David par tous les moyens à cause de sa jalousie envers lui. Dieu avait déjà envoyé Samuel dire au roi Saül qu'il l'avait rejeté. Nous l'avons vu au chapitre 15. Dieu lui a dit qu'il avait choisi quelqu'un d'autre qui lui est agréable. Un homme selon son cœur. Là, il parlait de David. Cependant, même si Dieu a dit que le règne de Saül était écourté au chapitre 16, nous voyons que Dieu a envoyé Samuel pour oindre David alors qu'il était encore un enfant, Saül a continué à être roi. Il était roi alors que Dieu l'avait rejeté. C'est ce que nous devons comprendre. Tu peux être en serviteur de Dieu ayant fait des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu, la grâce de Dieu ayant quitté ta vie. Cependant, tu continues d'être serviteur de Dieu, tu continues de prêcher la bonne nouvelle ou alors tu continues d'exercer ton don. Nous verrons que le don de Dieu peut continuer à fonctionner en toi alors que la grâce de Dieu a déjà quitté ta vie alors que l'onction de Dieu a quitté ta vie. C'est pourquoi il existe de faux prophètes. Ils disent des choses et ils arrivent et ils prient pour les gens et ils sont guéris alors que la grâce de Dieu n'est plus sur les ovies alors qu'ils ne marchent plus selon la volonté de Dieu et qu'ils vivent dans leur péché. Le don continue de fonctionner malgré tout. Ce qui arrive souvent, c'est que cette personne vit une forme de confusion. Parfois, elle fait des miracles et peut même prophétiser certaines choses qui peuvent arriver, mais aussi d'autres qui ne surviendront jamais. Il arrive même que ce soit le contraire qui arrive. Pourquoi ? Si tu ne crains plus Dieu, si tu as abandonné Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don continue de fonctionner, mais c'est Satan qui l'utilise. Satan sait utiliser les dons de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu pour que les dons que nous avons servent toujours. Aujourd'hui, j'aimerais faire un bref commentaire sur le chapitre 22. Là, nous voyons que David fouillait toujours Saül car son dernier voulait le tuer. Du premier au quatrième verset, ce que nous pourrions apprendre de David, c'est qu'il était un homme responsable. Il se souciait de sa famille. Du premier au quatrième verset, nous voyons que David n'a pas pris la fuite tout seul. Nous voyons qu'il a pris avec lui tous ses frères. Du premier au deuxième verset, il a pris avec lui sa famille et tous ceux qui étaient mécontents du règne de Saül. C'était environ 400 personnes qui avaient fui avec lui. Du verset 3 au verset 4, nous voyons qu'il n'a pas seulement pris avec lui ses frères, mais il a aussi pris avec lui ses parents. Il voulait que si quelque chose lui arrivait, il soit su que sa famille soit avec lui. C'est une chose que nous apprenons de David. C'était un homme responsable. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que la grâce de Dieu avait déjà quitté la vie de Saül car il ne craignait plus Dieu. Du verset 17 au verset 19, nous voyons que Saül ne craignait plus Dieu. Il a tué des sacrificateurs, ce qui veut dire que la crainte au Dieu n'était plus dans sa vie. Si je suis le vœu, donc en cas de domaine, nous continuerons et je vous invite à lire le chapitre suivant. Que je vous bénisse, passez une excellente journée.